Et en même temps très élégante. Et au cheval d'Arson, l'un des favoris de la finale, nous sommes en direct de Lyon du championnat de France, c'est donc Eric Casimir. Eric Poujade va pouvoir apprécier. On peut remarquer qu'il est vraiment à l'aise sur ses appuis, il est très haut et très allongé. Il a un très bon rythme dans son mouvement. Il a un mouvement qui part sur 10 et s'il réussit, il devrait gagner, je pense, sans problème. Alors c'est un mouvement qui est un peu plus court que le vôtre, un petit peu plus court et un petit peu moins difficile. Eric Casimir, les mains des grands spécialistes, comme le fut d'ailleurs son frère caprice. Voilà donc Eric Casimir, le réunionnais, qui va peut-être postuler au titre de champion de France, mais il faut attendre des résultats et des notes. Et vous savez que c'est toujours un instant pour les gymnastes d'attendre le verdict. Voici donc, tiens, Eric, expliquez-nous ce changement de main et ce changement de face. Ces changements de face s'appellent des stocks libés. Donc ils en enchaînent plusieurs à la suite, ce qui fait augmenter les difficultés au fur et à mesure. Généralement, on en enchaîne entre 7 et 8 sur un arçon, quand on est assez fort, bien sûr. Et c'est une assez grosse difficulté qui se fait, je dirais, par les 6-7 meilleurs mondiaux.